bonsoir à tous soyez la bienvenue à l'émission un milliard de volume ici on augmente juste le volume qui son téléphone et c'est bon d'accord nous allons commencer mais avant d'avoir avant d'avoir d'aller sur le projet de rad vous avez un bonus je vais vous donner un petit bonus le petit bonnet je vais vous parler de khalil qui est khalil 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 ria khalil ria bon et libanais qui a le nom des italiens c'est quand même compliqué c'est compliqué c'est quand même compliqué c'est compliqué c'est qu'on a pas mis les jours comment ça se passe mais qu'elle est coeur et mettant commenter que le volume est bon pratique combien ça lui mettait mon dit moins que l'on est bon nous allons commencer aujourd'hui aujourd'hui non 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 on n'a pas commencé là non comment c'est beau à regarder les choses du club Regardez comment le Gabon est beau. J'ai le matériel. Donc quand je dis que je vais faire quelque chose, je prends une personne, je mets dans un bateau, il va support, il me fait le travail, il me fait un rapport. C'est plus les choses d'avant, des quartiers où on part dans les bars. Je vous ai dit que le projet de rade, oh non, okulou, projet de rade, projet de rade, la dorade du poisson, oui, c'est là, c'est là. Oh, okulou, okulou, on te croit, tu es un bon grand, c'est que tu l'adoptes, mais projet de rade, j'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre, tant que le drone ne suivante pas, vous ne pouvez pas comprendre. Là, ce n'est pas la dorade, ce n'est pas la dorade qui est là, ce n'est pas la dorade qui est là, ça ne se ressemble pas au poisson, vous ne voyez pas ça, je vais vous expliquer ça comment, on va venir, pour le moment, ça c'est après. Laissez-moi d'abord me concentrer sur, je vais vous expliquer, d'abord je vais vous donner un petit bonus, un petit bonus, nous allons faire 15 minutes du bonus. Excusez-moi rapidement, qui se rappelle de cette carpe là, la carpe de Obé, il ne fait pas sortir ça, n'importe quoi, cette carpe, ça là, cette carpe là, qui se rappelle ? Qui se rappelle de cette carpe là, ça là, qui se rappelle de ça ? Tout le monde au moins connaît la carpe de Obé, tout le monde sait ça, ils ont entendu parler, on tous en a vu cette carpe, ça là. Qui se rappelle de ça ? Est-ce que le volume est bon ? Bon, d'abord, est-ce que le volume, il est bon ? Merci à ces Gabonais partout dans le monde, partout, du renseignement Gabonais, lambda, partout. Tout ce qui participe à l'évêque des consciences, parce que nous devons éduquer le peuple Gabonais. Parce que si on veut se développer, si on veut être émergent, si on veut construire nos pays, il faut d'abord éduquer le peuple. Mais pour éduquer le peuple, il faut les verts des consciences. Les verts des consciences, pour que déjà, le Gabonais a vu le cerveau à s'intéresser au débat instructif. Ça veut dire que le Gabonais commence à s'instruire, on ne te parle pas, il s'est d'instruire. Tu t'inspris, tu viens apprendre, donc tu as la culture générale. Ok ? Est-ce que le volume, il est bon ? Est-ce que le volume... Non, quand je suis un petit java, il commence à prendre des jours, quoi. Non, il y a un plaisir de venir vous partager ces connaissances gratuitement. Bon, ça c'est la cape d'Omar Bongo. Cette cape-là, ça a été offert par ce monsieur. Vous allez voir ce monsieur. Là, il est un peu vieilli et c'est difficile d'avoir son... Vous connaissez ? C'est rare de voir ce visa dans l'épauville, il est là. Il s'appelle Kali Réan. Celui. Vous n'avez pas entendu parler, son nom c'est rare, son nom est très rare. Sauf dans le milieu des hommes d'affaires. Il faut vraiment être un grand homme d'affaires dans l'immobilier. Ou bien ceux qui sont dans l'immobilier connaissent ce monsieur. Ou bien dans le monde politique, mais tous ceux qui sont dans l'immobilier, parce que celui, le roi de l'immobilier, Le roi de l'immobilier a créé, ça c'est le prince de l'immobilier. Lui, le roi de l'immobilier. Mais, il avait besoin d'un héritier. Donc, il a cherché les héritiers pendant longtemps. Il n'a pas trouvé. Donc, grâce à Dieu, il a eu un prince d'immobilier, un jeune. Un jeune, parce que pour être un prince, il faut être jeune. Un prince n'est pas forcément... Un prince, Dieu, ce n'est pas bon. Il cherchait un prince. Je veux juste savoir si le volume est bon. Dites-moi, oh, on signale, on signale directement en Dieu. Je suis prêt, je suis prêt, vous n'allez pas me décourager. Je suis prêt, je suis prêt, vous n'allez pas me stopper. Je suis prêt, je suis prêt, aucun esprit ne peut me stopper. Je suis prêt, je transcende, aucun esprit ne pourra me stopper. Je suis prêt. Donc, lui, c'est Kael, un Libanin Gabonais. Mais, avec un mode de vie italien, américain. Donc, lui, c'est le prince. C'est lui qui a offert la touche à Omar Bongo la première fois. C'est lui qui a offert ça à Omar Bongo. Lui, il est le père du game. C'est lui qui montre Omar Bongo comment on fait le game. Donc, lui, ce gars-là, il est intelligent. Il n'est pas comme les seuls du Kales. C'est du Kales, il n'a pas fait l'école. Quitte là, quitte là. Regarde-moi quelqu'un. Oui, voici. Celui-là, c'est le cerveau. C'est lui-même qui est venu créer le game au Gabon. Lui, il est le père de la chose. Lui, il est le monstre même du game. Son game, ce n'est pas avec cela. Cela, c'est maintenant. Lui, son game, c'est depuis Omar Bongo. Il vient voir Omar Bongo un bon matin. Il dit, monsieur le président, est-ce que vous savez qu'on peut ouvrir une usine de plastique au Gabon? Mais pour ouvrir une usine de plastique au Gabon, ça ne peut se faire qu'à Bongoville, parce qu'il y a seulement un seul sable. Il y a un sable là-bas à Bongoville qui peut nous faire du plastique au Gabon. Omar Bongoville dit, « Ah bon? C'est vrai ça? On peut faire du plastique au Gabon? » Il dit, « Mais oui, monsieur le président, c'est possible. Il a mis des chemins, des chemins, des chemins. Vérifiez-moi ça. C'est comme ça qu'il met une usine en place. Et Omar Bongo lui donne 3 milliards. Après, il trouve des excuses, monsieur le président, c'est compliqué. Je ne sais pas. L'usine que vous avez vue, prématurée. L'usine qui devait être de fabrication, du caoutchouc. Ça, ça, ça semble plus un game. Non, il est bon. Non, il est trop bon. Il est trop bon, quoi. Et ça, Omar Bongo, un peu frustré, un peu bizarre, il vient pour offrir une cape, la cape d'Omar Bongo. Ça coûte des millions. Je ne sais pas qui avait porté, ils ne sont plus 3. Bon, la reine Elisabeth, la reine Elisabeth, oui, la reine Elisabeth, les parents, la famille royale, le seul, le seul africain, le seul, sur Omar Bongo. Et comment avoir la cape avec la reine Elisabeth? Il me dit, mais rien, tu es fort. Tiens, comment pour avoir ça? Pour me donner cette cape-là. Pour ça, Obé ne faisait sortir cette cape, c'est quand il allait d'un des, quand il voyageait, il allait d'un étranger, pas d'un. C'est là où la cape la sortait. C'est lui qui a offert ça. Le papa avait un même cape royal. Et il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. On va faire une pause. Vous savez que ça ramène un peu. Mettez d'abord les cœurs et dites-moi si le volume est bon parce que c'est là où c'est sucré. C'est là où je vais vous expliquer comment ça, comment nous sommes arrivés jusqu'à avoir 77 titres fonciers. Je vais vous expliquer et quelles sont ces titres fonciers-là? Je vais vous expliquer et vous donner les endroits de ces titres fonciers-là. Parce qu'on vous dit, oh, mon maître d'Ali, salut, où avez les titres fonciers? Il avait... Mais les titres fonciers-là, c'est quoi? C'est positionner où? L'immobilier où? L'immobilier est où? Il faut qu'on vous montre ça. Il faut qu'on vous montre l'envoi. Où c'est situé? Parce que vous passez là tous les jours, mais vous ne savez pas que c'est ça. Il faut que je vous explique doucement. Mais pour le moment, nous allons d'abord repartir chez Khalil. Il faut qu'on puisse repartir chez Khalil. Donc, Khalil rebondit. Quand il rebondit, il est un concurrent de Loanza. A l'époque, il n'y avait pas à Kiwa. Il n'y avait pas tout ce qu'on consommait. C'était le Perrier, Loanza. Voilà quoi. Mais on regarde, c'était Loanza. Et puis, ce qui revenait, c'est un peu le... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son nom. Pour le cristal, le monde cristal. Donc, c'est ça là qu'il voulait déjà rivaliser avec Loanza. Ce gars voit ça comme ça, mais comme une rivalité. Oumar, un peu, me dit, mais Khalil, mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Tu oublies que je suis actionné là-bas? La première dame, il dit, vous êtes actionné là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Ce gars dit, mais monsieur le président, si c'est comme ça, vous me donnez 16 milliards. C'est comme ça que ce gars le déjeuner le plus puissant de ce bagage, mais c'est qu'on décaisse 16 milliards. Oh putain, les gars, on dit, tiens les 16 milliards, et nous récupèrent ton usine là. Oh Khalil! C'est vrai que je dis, mais oh putain, mais le gars, il y a l'argent, hein? Petit truc comme ça, de petit truc de 500 millions, de 800 millions, il donne 16 milliards. C'est comme ça que Khalil devient le gars le plus puissant. Mais, on respecte toujours les morts, il faut toujours respecter les morts, je respecte les morts, je respecte les morts, donc pour des morts, pas obé, hein? Pour pas se obé, c'est mon grand-père. Mais on dit que, l'argot était dans le game. Donc, quand l'argot est dans le game, je lui dis, mais au moins, au moins, il faut, donc c'est comme ça qu'on s'arrange à décaisser 16 milliards. Mais 16 milliards n'ont pas été décaissés comme ça, parce qu'il y a eu quand même un peu de... Vous savez que quand une gars, une gopale, bon, j'ai beaucoup de respect, donc je peux faire, n'est pas cité de nom, je peux faire rester comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc, c'est comme ça que Khalil est autour des 16 milliards. Mais Khalil, c'est qui? Mais Khalil, c'est le beau-frère de Médine, le gars de Luxurica. Mais c'est le beau-frère de Médine, Khalil. Aujourd'hui, ils ont chacun son cartel, ils sont froids, ils sont froids, pas si ils sont froids, comment ils sont froids? Je vais venir jusqu'aujourd'hui, vous voyez, il y a eu les deux beaux-frères, chacun son gang, chacun son business. Donc Khalil, c'est le tout puissant de beau-frère de Médine, Médine le milliardaire. Mais Médine n'est pas seulement un milliardaire au Gabon, Médine est milliardaire parce que c'est un héritier. Médine est héritier de son père, donc il est hérité de milliards. Médine le beau-frère, il a même fait des héritiers. Bon, parenthèse, dites-moi, si on arrive déjà à 10 000 milliards de volumes, avant que je n'entre dans la deuxième phase, comment Ali ou devient son fils et son prince? Est-ce que le volume, là, est bon? Est-ce que ce volume, il est bon? je vais savoir si le volume est bon. Oh, le goût de volume. Le volume est... maintenant, vous voyez les gens, comme les Ali, salut ou les rigolos, les rigolos comme les Yang Goulou, mais les Yang Goulou, c'est rigolo. Également les vrais gens, écoutez-moi les vrais gens avec une bonne éducation, quelqu'un qui a fait les... Également ce qu'on appelle un homme d'affaires. Également les vrais gens ou des milliardaires qui sont là, suis Didi Kamine. Également les vrais gens, écoute, écoute, écoute. Et vous criez, vous criez, vous criez, vous criez, vous criez. Vous criez. Avec les petits milliards, comme il dit. Les enfants, ils sont comme... Les enfants, ils ont eu les petits milliards, ils ont fait le bruit, ils ont fait le bruit, ils ont fait le bruit. Mais nous, 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 on mange milliards, on mange milliards. On boit milliards, mais il n'y a pas le bruit. C'est comme... Oh, putain! C'est comme ça? Comment Khalil Boré-Bondi? Khalil-Bondi, c'est pendant la chute de l'Ajèvre. Pendant la chute des Algériens. Sachant que Médine, son beau-frère, avait des ramifications avec l'Ajèvre. Donc, par discrétion, par bruit de couloir, bruit de couloir, oui, il y a le renseignement, bruit de couloir, bruit de couloir. On dit que le beau-frère avait allé le beau-frère. Avec cela, ou quoi, je n'ai pas de preuves, je ne continue pas, pas de affirmation, pas de diffamation. Mais bruit de couloir, peut-être le beau-frère, à l'île-le-bo. Pendant cette période. Ok, nos gars, s'entendent qu'il y a une nouvelle équipe. Là-bas, c'était mon beau-frère. Donc, moi, je rebondis. Moi, s'il rebondis, avec ses ramifications, Mohamed, le plus discret, l'oppositionne, qui l'a présenté, je ne sais pas, mais lui devient le bon grand, le père de celui-là. Ils font déjà le game ensemble. Ils font le game déjà ensemble. Mais le seul game qu'ils font, c'est le game de l'immobilier, parce que lui, il y a une société immobilière, il y a une société immobilière, c'est une kinda. Dans l'immobilier, tout le monde sait. Ce n'est pas le mensonge. C'est pour lui. C'est pour lui. Il est méchant. C'est un monstre, quand il est un monstre. Oh, c'est le père fondateur du game dans l'immobilier. Blanchissement, il te montre comment on fait sortir l'argent, comment on fait sortir l'argent, comment on transforme l'argent, comment on multiplie, on fortifie l'argent. Lui, il te montre sa propre. Le petit veut grandir, le petit veut devenir aussi riche. Il se met, il commence à prendre le coup avec Cali. Cali, il ne sait pas comme ça que ça se passe. Je vais te montrer comment ça se passe. changer une société. On va acheter les biens dans ma société. La société te positionne les biens. Tu vas acheter. Tu vas avoir les titres fonciers. Ce n'est pas de problème parce que toi, tu es grand patron. Pour avoir un titre fonciers, il n'y a pas de problème. Tout, acheter par ma société. Société pour moi, acheter. Mais dans le papier, papier là-bas, c'est pour toi. Si société pour moi, acheter pour toi, il n'y a pas de problème. Toi, acheter comme ça, ce n'est pas bon. Il faut société. Donc société, il faut grand patron de société. Grand patron de société, c'est moi, libanais. Bon, vous avez vu l'éconéma, 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 l'éconéma que vous avez vu que la CNSS avait guillé. Lui, racheter la société éconéma. Éconéma avait déjà les travaux. Conéma bien, conéma propre, conéma bien, l'éconéma, il s'est acheté conéma. Bienvenue, mes conéma que vous voyez partout. Ils ont racheté conéma. Société vendue à Libanais à 1 milliard et quelques. Mais sachant que la CNSS avait déjà dépensé beaucoup d'argent et le lobby de tous les commerçants avait déjà donné une cote part. Mais comment se fait qu'on veut revendre l'éconéma parce qu'on dit que le délai donné à l'entreprise pour faire les finitions n'est pas donc la CNSS veut revendre. On a voulu parler, il nous a intimidé. Pourquoi il nous avait intimidé ? C'est le bien de l'État. C'est pour nous. Si c'est en retard, on change de personne, mais on ne peut pas prendre et aller vendre. Et vendre, brader un prix. Comment on va aller vendre ça à 1 milliard et poussières ? Qui a acheté ? C'est Khalil qui achète Khalil. Mais Khalil achète ça derrière qui ? Derrière Mohamed Isseni. Donc c'est quoi ? C'est Tchit foncière ? Mohamed Isseni. C'est l'immobilier de qui ? Khalil Isseni. Et il ne s'arrête pas là. Ils vont aussi vers Oven de Akai. Ils achètent aussi là-bas. Ils vont au Carrefour Isseni, ils achètent. Ils reviennent au Carrefour Isseni, ils achètent. Vers le stade Angondia, ils achètent des choses. Construction de cités, achetés, immeubles. Si vous avez vu, Hollywood devient multimilliardaire où le rigolo, le maudit de Dari, le Coruscant est venu m'insulter sur les réseaux. Que c'est que j'ai dit ? C'est une diffamation Mohamed ? Pourquoi j'ai dit Mohamed ? Aliou, c'est un prince de l'immobilier. Est-ce que moi menti ? Vériste est sorti et il a son 17 titres foncés. Mais les titres foncés là, c'est les milliards, c'est les immeubles achètés. Quand vous partez Carrefour, Gigi, c'est pour Aliou. Quand vous partez au stade, c'est pour Aliou. Carrefour, c'est pour Aliou. Aliou. Beaucoup, beaucoup de cités, beaucoup, beaucoup d'immuels. Mais derrière qui ? Derrière son père. Derrière son père, Khalil. Pour ça, intimidation, intimidation pendant les arrestations de celui-là. Khalil dit, moi je ne connaissais pas. Intimidation, pour ça, vous avez entendu que, ah, il y a eu 20 milliards que le papa-là a dû décharger. Il y a eu 20 milliards. pas bruit. Tout pour eux, tout pour moi, 20 milliards. Prenez, prenez, prenez. C'est ça. Quand vous avez vu tous les parcs automobiles, les parcs automobiles, les 200 que vous voyez partout. Mais c'est Khalil et Usseini. Passer Usseini ne peut pas, il faut ces milliardaires aussi pour faire affaire avec lui. Non, c'est gagnant, gagnant. Béninois qui gagne, Libanais qui gagne. J'envoie pour moi au Liban, on va porter au Bénin. On fait affaire, on mange la jambe du Gabon. Est-ce qu'il est d'accord ? D'accord, d'accord. Ah, c'est de boucou, de boucou. C'est là où Nouredine a failli mourir. C'est là où Nouredine a failli mourir. Ah mais où ? Donc Nouradine est là, Maboul, Maboul, pense qu'il mange un milliard de Yann Goulou que les déchets viennent donner. On t'a allé ou fait les vraies affaires, allé ou fait les vraies affaires, mais Nouradine attend le petit argent chaque fin de mois que les déchets vont donner, la douane va donner, les autres vont donner. Ah, ok, nous allons avancer. Je bois d'abord de l'eau. Ah, c'est compliqué cette histoire. Est-ce que là le volume est bon? Oh, ne me signalez pas le live, arrêtez ça. C'est douloureux. Je vous ai dit, je vous ai dit, j'ai votre douleur, la douleur que j'ai eue pendant quatre ans. Quatre années, c'était quatre années de recherche, quatre années de douleur. Ah, même là, même là, je sers le renseignement gratuitement que pour tous les jours, tenez, prenez les cadeaux, attrapez-les, 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 attrapez-les tous, attrapez-les cadeaux. Oh! Ouais, donc, mesdames et messieurs, c'est ça. C'est ça que vous avez vu, là. C'est ça que vous avez vu. Pour ça, vous avez vu les titres français de Mohamed Alib Salehou, c'était ça. Il a été bien côtier. La preuve, si il vient, bon gros, qu'il découvre un peu ce côté-là, elle était étonnée. Le petit faisait bien ces choses derrière ce gars, derrière ses entreprises. Il faisait ses trucs au calme. Les personnes ne savaient. Donc, c'est lui, c'est lui qui passait à racheter les trucs de l'État gabonais, derrière l'un Libanin. C'est lui. Ah, ce sont nos choses. Vous avez entendu le bruit de l'économie, l'économie de Moanda, que l'économie de la CNSS est revendue. Nous allons récupérer ce calme. Parce que, pourquoi? Ça, c'est l'argent que la CNSS a besoin. La CNSS a besoin d'avant. C'est ce que c'est. Comment parler de brader pour nous? Comment parler de brader ça? Qui a signé, qui a donné l'ordre? Nous allons récupérer ça au calme. C'est pour nous, c'est déjà fini. C'est en location même. Nous allons récupérer ça. La CNSS a besoin de cet argent. C'est tout. Le problème est fini. Dieu merci. Ils nous ont déjà terminé les travaux. Donc, vous voyez. Vous voyez que nous, vous êtes un peu maudit. On s'élève le matin à 5h, on va travailler. On attend le petit truc. Les gens se font vraiment du pognon. Et quand on dit, on ne veut pas avoir les billes nationaux. Oh, vous êtes des homophobes. Vous êtes des homophobes. Vous ne voulez pas les gens. Mais c'est ça là. C'est ça là. Vous voyez? Et c'est l'argent qui est sorti. Et c'est l'argent qui est sorti. Qu'ils ont fait sortir. Si le papa là-dedans le fiat fait sortir 20 milliards. Vous pensez que ce qui est sorti, c'est combien? Quand vous parle de l'immobilier, de tout ce qui a lieu ou a lieu en fusion avec lui, on ne vous parle de combien de milliards. Donc, chaque année, chaque gouverneur a son élément. Nous allons répartir ici. Tout le game commence par ici. Celui qui commence le game et qui le montre le game, c'est lui. Celui qui le montre le game, comment on fait le game avec les entreprises? Donc, il montre les enfants là, il montre à Kobe-si, c'était déjà la machine. A Kobe-si était déjà la machine, parce que c'est A Kobe-si qui a amené le game dans l'immobilier. Je vous fais le cours. A Kobe-si, c'est un argent immobilier. Pas le petit argent immobilier de Gabon. Lui, il a fait son truc au Paname. De ses ramifications, je ne sais pas comment il a connu Amo, Amo, comment Amo, il a présenté Obé, Obé, comment? Voilà, parce que le père d'A Kobe-si, Omar Bongo, avait des ramifications spirituelles et beaucoup de trucs. Voilà, et dans tout ça là, Amo, avec Ali Bongo, passez Ali Bongo, Ami, Amo, Bam. Vous écoutez bien? A Kobe-si, c'était l'élément d'amour. On va vous dire beau-fer ou pas beau-fer ou je ne connais pas ça. Mais à Kobe-si, lui, son truc ici, c'est Amo qui l'amène. Amo l'amène d'abord, pourquoi? Dans les choses de l'immobilier. Parce qu'à l'époque, l'immobilier était géré par les Valentins. Lui aussi, il a amené sa personne aussi dans l'immobilier qui était à Kobe-si, qui connaissait déjà au niveau de Paname. Maintenant, lui, voilà, d'autres vont vous dire que c'est le père d'A Kobe-si qui a présenté à Kobe-si, à Bongo. On va vous dire ça. Mais la V-souche, on va vous dire que c'est Amo. Soit, le père d'A Kobe-si était l'homme-spirite d'A Kobe-si. Et lui, il a présenté à moi, à Kobe-si. Ça peut être ça. Mais on sait tous que c'est Amo qui présente l'élément là, là-bas. Et à Kobe-si, avoir déjà un père qui était puissant et qui était veille dans le spirit, ce n'était pas fou. Donc, lui n'a fait que gagner. Là-bas, le spirit, le papa qui positionne son fils, gardez mon fils, tout, 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 tout. Quand on veut faire quelque chose, le papa, le fils qui amène ces choses. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de mettre son fils devant. Mais son fils, tellement le cerveau ouvert, il fait quoi? Il s'est créé aussi. C'est comme ça, doucement, 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 doucement. A Kobe-si a commencé. Ne sachant pas que Ali Bongo doit, boom, s'éclater. Parce qu'A Ali Bongo s'éclate. Beaucoup s'éritirent. Beaucoup partent. Habib-si-la-go, quand Habib-si-la-part. Ça, c'est un produit d'habib-si-la. Lui, il remplace. Il connaît déjà comment ça se passe. Lui, il arrive. Aussi, il connaît un peu l'immobilier, un peu partout. C'est lui-là qui nous a mené les stars. Les américains, je ne sais pas comment ça se passait. Ce gars, manager là, tout à l'heure. Ou quand il parlait bien l'anglais. Ali Bongo s'est mené les choses en anglais. Il s'est retrouvé dans ça. Lui, dans l'immobilier. Lui aussi dans ça. Ils ont fait un duo. Un bon duo. Le meilleur duo qui a existé. Lui, il venait présenter les maquettes au Big Boss. Et là-bas, celui-là, s'occupait des achats des immeubles. Et il s'occupait là-bas de la construction. Donc, tu vois que c'était un meilleur duo qui s'était fait au calme. Lui, là, celui qui gère le boss, voilà, des projets comme ça, projets comme ça, projet comme ça, projet comme ça. Et Ali va toujours venir demander à son élément. Qu'est-ce que tu en penses de ce que lui-là il me dit ? Lui, il va forcément dire c'est bon. Lui, il va forcément dire c'est bon. Comme lui, il a déjà validé les maquettes que celui-là amènent. Mais après, ceux qui font le travail, les entreprises, ceux-là, c'est comme ça que le game s'est passé. Après, il a compris que c'est pas seul. S'il fait ça seul, le game va pas être bon. Donc, à Kobe, il faut qu'il récupère, Menth 10, il faut qu'il récupère, il récupère, il récupère, il avait toute la team, toute la team qui tournait autour de lui-là, les mecs, toute la team, ils avaient leur lobby à eux, ils étaient au moins 5. Donc, ça veut dire, quand celui-là, quand celui-là valide, les autres doivent aussi valider. Parce que le game, il faut manger ensemble. Parce que si, voilà, celui-là, c'est pas celui qui vient parler. Lui ne doit pas parler, il n'a pas été raté. Parce que lui, il ne fait que valider la chose. Lui-là, il n'est pas dedans. Lui-là, il n'attend que, on valide, le chantier commence, l'argent est décaissé. Est-ce que vous voyez un peu le jeu, comment ça s'est passé ? Dites-moi si le volume est bon. Dites-moi, je veux vous expliquer ça, la pédagogie est répétitive, je vais répéter, répéter, je suis là pour ça. Est-ce que c'est bon ? Vous sentez que le volume est bon. Comment le game a commencé quand celui-là, il prend le pouvoir ? Est-ce que le game est bon ? Vous allez voir une fauteuil légendaire où ils sont à toi, sous les mains libanes, avec ça en probécie, et mètres pâques derrière, les trois mousquetaires. Est-ce qu'il se rappelle de cette photo ? Si vous ne vous rappelez pas, je vous fais sortir ça tout de suite, je vous montre. Voilà. Parce qu'il va encore venir dire, ah, pâques, pour ça, vous avez vu un moment, on disait que pâques avait des états, pâques au niveau aussi de l'immobilier et avait des états. Il va dire, mais qu'est-ce que tu en penses ? Mais oui, c'est bon, oui, oui, c'est bon. Parce que, tout patron, quand il valide quelque chose, partout, il va toujours demander à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais il sait déjà que lui-là, il est, quand on lui dit quelque chose, il aime tout le doute. Il aime tout le doute, il va forcément venir demander à ses éléments. Mais il ne sait pas que ses éléments sont déjà dans la sauce. Parce que le game, c'est une symbiose. Et quand l'agent de tisser pour l'ouvrage, donc quand on a dit que c'est 10 milliards, la chose fait peut-être 3 milliards, et chacun se prend son petit milliard au calme. Et lui-là, il ne sait pas. Au calme. Parce que lui-là, il avait la volonté de faire les choses. Lui-là, il était quand il allait à Dubaï, il revient à Dubaï, c'est pour ça que vous avez vu le projet qu'il a voulu réaliser à Port-Gentil. Je vais vous montrer, vous allez même pleurer, vous allez dire que le gars-là, le gars-là, vraiment, regardez un peu ce projet-là. Le projet de rade, s'il vous plaît. Là, j'ai attendu, c'est ça. Non. Toi, ça, ça, on va venir à paix, on va venir chez toi, après, désolé. On va venir chez toi, je sais, je sais, je sais, j'arrive, pour ne pas d'abord les ventures. regardez, regardez ça, regardez ça, la marina de Port-Gentil, regardez, regardez un peu. quand le gars-là, allait à Port-Gentil, quand il allait à Dubaï, il voyait ce genre de choses, il était fou, il était vraiment fou, il y a des choses, il avait des idées, que quand j'ai vu aussi, chez moi, là, vous n'êtes pas à Dubaï, vous êtes à Port-Gentil. vous voyez, le gars l'avait déçu, le gars l'a revêt, il revêt, mais ce qui a tué le papa, il n'avait pas de bons éléments, il n'avait pas les, il n'avait pas les gens sursures, il n'avait pas les gens sursures, parce que quand il vient, il dit, on peut faire la même chose chez nous, c'est possible, oui monsieur le président, c'est faisable, mais il faut d'abord faire une étude, donc imagine, mon côté dit, que vous faites certaines études, si on a dépensé, au moins 900 millions, pour faire l'étude seulement, on va t'es pas, les topographies, tout ça là, je suis allé faire des tirages, tout ça là, je veux vous expliquer, comment les gars, manger l'argent, tout ça là, vous pensez que quoi, j'allais faire mes tirages, je lis, je relis, j'ai la douleur des gars, pour ça, vous avez dit que le meilleur travail, c'est quand tu as la douleur de quelqu'un, quoi, j'ai la douleur, voilà, donc regarder comment le papa voyait ces choses-là, avec ces éléments, comment ils étaient, ils devaient faire la chose, c'est comme ça qu'ils voyaient, pour qu'on puisse faire, pour aussi, comme, c'est ça, c'était truc, quand ils l'envoyaient, pour qu'on fasse un travail, vous savez, c'est le cas de la NGTI, qui avait toujours des trucs comme ça, mais on peut, vous voyez, ça sont les archives de la NGTI, regardez le projet de RAD, qui a coûté 25 milliards, pour l'État gabonais, mais, ils ont reçu 22 milliards, dans les 25 milliards, l'État gabonais a déjà décaissé, 22 milliards pour ce projet, regardez le projet de RAD, regardez le projet de RAD, le projet de RAD, c'est en forme de RAD, la RAD, le poisson, parce que quand il va, le gars voyage à Dubaï, il va le palier, comment c'est fait, il s'est dit que, moi je viens chez moi, moi je vais réaliser ça, mais en forme de poisson, si c'était terminé, c'était beau, on avait bien fait les roues, ça devait se ressembler à un poisson, vu, vu de, de, de drone en voie, regardez comment c'était, vous avez vu le stade là, regardez un peu, regardez comment le gars avait la volonté de faire des choses, regardez un peu, regardez ce qu'il voulait faire pour pauvres, même si les gens n'aimait pas le brûler de temps en temps, l'insulté faisait tout, mais il avait la volonté, ça, 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 n'aimait pas à sa peau, là, regarde, l'argent du stade des parties cadeaux, le stade des bolets, les cités là-bas, pas de toit, tout le monde a mis la mettre dans la pâte, mis la mettre dans la poche, tout le monde a pu s'entendre, les conteneurs sont restés, les immeubles inachevés, pour cela, je suis en train de faire l'étude dessus, pour voir si on ne peut pas terminer ça, et transformer ça en campus, et les immeubles là, les transformés en université, je suis en train de faire, de travailler sur ce projet là, d'oublier que bon, la plus grande université du Gabon, on va se trouver, c'est pas gentil, parce que là-bas, on a un site qui est déjà en construction, et qui est vide, donc l'État peut juste changer le même projet, on prend ça, on transforme à l'université, on a au moins combien des bâtiments, et ça là, ce sont les logements, les logements des professeurs, et des étudiants, moi je, voilà quoi, c'est tout, je sens que je travaillais sur ça, vous voyez, pour comme ça, il n'y a plus besoin, il n'y a plus besoin de becquets, sans collage, on va construire une université, l'université est déjà là, d'emblée, l'université est déjà d'emblée, si on veut faire l'amphithéâtre, on va se mettre pour le stade, ça a combien de minutes de stade, on va l'avoir au stade, il y a les grandes salles, dans le stade, avant les stades, c'est cadeau, gratis, c'est pour l'État gabonais, c'est pas pour la mère de quelqu'un, ou le papa de quelqu'un, c'est une gorille, donc vous voyez, tout ça, ça j'arrive, non je sais, ça va, tu vas régler ton problème avec Mireille, garde-toi d'abord, c'est bon, ça va, ça va, j'arrive, ça va, tu nous as fait plaisir, il n'y a pas des gabonais, non, moi je pensais que non, il y a encore des gabonais, non, c'est bon, mais on n'arrive pas pour le renou, on va gérer ton problème avec Mireille, tout à l'heure, dans l'univers, ton projet avec Mireille, c'est dans l'univers, j'arrive, he, 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 ton projet, non, on ne peut pas parler le gros français comme ça, mais Mireille, mais le gars là, tu as fumé Mireille, oh Mireille, moi je pensais que c'était le seul à faire des fautes, donc toi aussi, tu pourres les fautes comme ça, oh, oh, mais le projet, tu as fumé, il nous a parlé du Rubicon, à un moment, je dis, mais le Rubicon, ce n'est pas mon véhicule, de Rubicon, c'est là où j'entends que le Rubicon sort dans le français de la France, hein, ou bien quand vous n'êtes pas venu vous avez déjà dépassé l'innocent à la dissertation parce que le gars dit que celui qui est corrigé tu envoies une lèvre et celui qui corrige encore les fautes quand on te dit attention c'est pas l'attention ce débat on peut parler de gros français comme ça là et le gars t'a fait large énergique il t'a dit lui il vient le neveu de qui il est le petit-fils de qui il te montre par a plus b que je suis gabonais il te dit que bon montre-moi ton village maman il est pédé juste avec le pays là seigneur donc le pays là vraiment mais le pays là mon dieu mais ce baga failli nous tuer il ya les politiciens il ya ce baga ce sont les fusils de détruisant pour ce pays si on enlève la politique on confie aux militaires on enlève ce baga mais vous allez voir comment le gabon va pousser à pousser en moins de deux ans je vous jure on stop on dit à partir d'aujourd'hui plus de consommation de la rigabe la rigabe est retiré de tout vous allez voir vous allez seulement voir comment le pays là va courir ce qui met dans la rigabe la vache qu'on n'est pas arrêtez de me signaler le live les sous là ah sont les malades j'ai dit quoi les mauvais et qu'est ce que j'ai dit quelque chose de méchant nous sommes c'est vrai que le coup fait c'est déjà 24 heures il n'y a pas de soucis buvez vos regards chacun son game désolé je vous en prie je ne parle plus de ça on va continuer lula camélia touton tu sais que j'ai ta douleur mais je ne t'aligne pas parce que tu es ma petite soeur mais camélia si tu ne fais pas quelque chose pour celui là là-bas dans ton ministère tu ne prends pas le gars là ton cabinet camélia touton je te jure petite soeur il devait t'afficher un dégré même tu appelles le poids le vente va partir je te dis moi c'est ton grand frère tu ne peux m'amener tu es ministre c'est bon mais je reste ton grand frère tu vas voir si tu ne prends pas le cas le cabinet pour vérifier et revérifier les fautes des gens les fautes parce que lui a fait les études sonné pour corriger les fautes d'orthographe encore nous là bon là même nos diplômes là à le ralas aux gens de nous blazer j'ai la licence j'ai le master papa là donc le point j'avais tu es reçu par mon confère olibi toi tu veux venir gaspiller son game c'est qu'il s'est dit avec le président c'est que le président lui se sont regardés des les yeux dans les yeux le président paris la paix le président du tueur bon il reconnaît il sort de là le petit à tout quelque chose et l'entend qu'on dit que mirelle avait envie de te décharger dans la ligne il regarde comme c'est dit mais je connais mireille mieux je m'en vais je pète tout le game alors la transition à l'eau bourre je joue que la transition là si tu n'es pas dedans tu n'es rien la transition d'un goût oh putain le goût de la transition c'est à dire que tu as le goût de faire le travail une gorille allez pas de pédégiste moi je pourrais perdre mon temps le faire commander mon matériel passer mon temps mais les pédégistes ils avaient rien à foutre de ça demain ils vont payer leurs communiquants ils vont venir t'attaquer te signaler te signaler te signaler te signaler t'insuter t'intimider moi pourrais perdre mon temps on va venir on y va bon est ce que le volume est bon parce qu'on me signale là que le grand qui est regardé de partout ici la fin avait dit le grand on le fait que nous appelons dédié que tous qui sont le mais qu'est ce que mais c'est la vérité la transition à l'eau bourre tu n'as pas dans la transition moi je n'ai pas tout ça tu n'es pas dans la transition tu n'as rien ou dossier que dossier nous allons revenir la voie ici après on va passer mais c'était une petite pause petite pause pour relaxer un relaxant un relaxant nous n'allons pas lâcher les gars là c'est eux après ma bongo comme ma bongo part avec son équipe à ce que ma bongo aussi avait c'était le même game mon ma bongo son game c'était trop avec ses enfants les andré les alli les yaya ma mère là je peux pas sinon on va me blâmer demain la maison oh pardon on m'a dit charlie donc je peux pas dire c'est j'avais leur lobby là bas lui aussi dans sa vie est là bas ils pouvaient refaire un un projet aussi trois fois il va les demander là bas est ce que c'est vrai d'appeler moi un peu tout dit tout là bas c'est vrai il va il veut à moi je ne sais pas pour parler de monnaie aussi aux autres là bas parce que chacun l'aimé son corps il ya deux qui l'aimé du monsieur le président ce projet là n'a pas il est caisse c'est comme ça que c'est toujours comme ça le lobby de tous les présidents d il faut être un président très habile c'est à dire que quand on te demande quelque chose tu écoutes tu valides or ton équipe à toi parce que par exemple où je suis là je travaille à l'interne quand il y a quelque chose qu'on veut vérifier on me dit vérifie moi l'information et donne moi l'information je vérifie je donne l'information mais la personne a déjà son information et il regarde avec mon info il s'est dit effectivement c'est vrai si c'est pas ça il va se rendre compte que non bon c'est ça mais tout pour eux c'est là faut toujours avoir quand les autres disent que tu ne fais même pas le bruit t'appelles un neveu ou quelqu'un qui va me vérifier un peu ça essaie de faire tu essaies de comparer chez nous ici nos mamans font comment tu vois dans tel magasin tu regardes le prix tu vois aussi dans le tabac tu regardes le prix et où c'est ta rente tu achètes parce que quand c'est là t'achètes à quand même vendeuse les vendeuses avant te gamer c'est comme ça donc lui lui a subi ça avec l'enfant lui quand il vient il amène notre game violent il va te fabriquer des maquettes donc quand on dépose sur la table comme ça il voit comment c'est réalisé voit la ville on a déposé les véhicules on a fait le regard comme ça c'est bon mais lui comme je te disais il va toujours venir demander à son élément son élément valide et lui ne s'arrête pas là quand il a fini comme ça il va aussi demander à ses autres éléments à son sg demander à tous ces éléments donc c'était le lobby donc pour cette fois que dans le labyrinthe là il est tourné 5 autour de lui personne ne pouvait avoir accès 5 5 donc les gars là ne validaient pas ton projet tu ne pouvais rien et c'était lui là le cerveau mais lui là pour nous récompenser tu as vu tout ce que lui n'a pas pu réaliser chez nous regardez où il allait réaliser sa part où sont les photos les images 1 comment ça s'est passé la régie 9 gérer les images comment j'ai besoin des images revenez je vais vous montrer c'est que lui n'a pas pu réaliser ici et c'est qu'il allait réaliser chez lui il allait réaliser au rwanda je vais vous montrer c'est la même chose la même chose il a réalisé là je me dis que c'était quoi c'était juste la mauvaise forme aucun de aucun n'a lissé lycée même pas une université privée vous dit ça c'est un souvenir ils ont fait fait des immeubles après chacun revendu son immeuble chacun plus son argent chacun s'est cassé chacun l'investir ailleurs parce qu'ils sont pas bêtes qui savent que tôt ou tard si ça change ça c'est comme ça qu'ils ont fait c'est comme ça la plus méchanceté donc si vous voulez connaître tout tout pour les deux gens là il faut sur le papa là qui connaît tout il connaît tout 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 parce que tous les trois pouvoirs qui sont passés de 2009 de 2016 de 2019 ces entreprises étaient toujours au centre il connaît tout donc il est la nuit personne la mieux pour nous montrer tout ça tu vois la paix mais toujours les premières personnes c'est toujours qu'on était à peine toujours ils savent ils savent que c'est leur mille cinq voilà pour ça celui-là rapidement quand on appuie celui là on a eu tous les 10 les soins 17 titres foncier signé dans son 17 si on a pu avoir soigné ses titres fonciers vous savez que c'est pas son lycée il était sûrement déjà dans les deux sens que ce qu'on était dit qu'un livre avait déjà trois canda il avait il a la moitié de l'immobilier au gabon c'est l'enfant là qui avait passé quand l'autre la la montée lequel comment ça s'est passé l'immobilier il est devenu fou lui n'était pas dans les games avec une moitié de l'immobilier lui guémet avec son frère donc tu comprends que lui il était là où gérer les intérêts juste de son frère pour ça vous avez vu quand on vous parle de tous les 200 et pour le papa avec son binôme mais qui est derrière ça là toujours le plus cerveau qui est derrière ça ou un enfant là je ne peux pas je ne peux pas faire un jour sans sans parler de l'enfant ils ont monté moi le plus intelligent c'est l'enfant la nuit pour ça l'aurait dit n'était tournée d'apprendre ses titres fonciers quand on veut poser la question qui est au courant que ton frère à les titres fonciers comme ça les meubles la tata tata non loin de orca tout ça c'est pour lui le petit la et bébé est bêté lui en son souris de mabou il est encore étonné vrai les autres sont tous les guémets pourquoi on t'a encore guémets comme ton père donc les soulemanes ou guémets tombos cela guéme le fils donc c'est la tare c'est une tare ça veut dire c'est une maladie génétique transmis de père en fils donc vous voyez que les enfants de nono là devait être aussi des petits bêtés en devant c'est quoi les enfants les enfants de cela devait être les frères les enfants de nono cela les enfants aussi devait soit le petit prince le gamme est propre le gamme est propre puisque il s'arrange que leurs enfants doivent toujours être ensemble parce que les enfants de cela sont toujours avec les enfants de nous c'est la famille il faut gérer des générations en génération si papa aussi n'a pu gérer à lille papa aussi n'a plus étranger ses enfants ses enfants jeudi sont tenus donner les fouilles avec nono donc les enfants aussi doivent donner les fouilles avec les enfants de nourriture parce qu'ils ont pensé que le gabon c'était comme ça quoi donc ils donnent le jardin d'entête que vous allez voir cela demain aussi va être président donc dans la tête c'était comme ça que chaque génération donc vous voyez le game est fini le game est propre fin du game nous allons repartir dans le projet de rade vous voulez le projet de rade ou on parle d'abord chez Mireille dira s'il vous plaît on parle d'abord chez Mireille dira on fonce directement au projet de rade parce que Mireille dira là on ne peut pas dormir sans ça c'est mon problème Mireille va dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle a fait au papa là au point même je ne peux pas laisser Mireille frangine pardon je ne mets pas les organes mais là c'est sur la toile ne parle jamais de tes choses tu es la bonne grande de ma frangine pardon Mireille je ne t'expose pas mais là c'est sur la toile je ne suis pas moi je ne fais que non mais Gabonais nous sommes Gabonais nous restons on négligeait cette phrase là mais Omar Bongo c'était un visionnaire il avait compu le game est il a dit Gabonais nous sommes Gabonais nous restera un Gabonais quand le Gabonais a mis les organes il a mis les organes bon on ne veut pas d'avoir dans le projet de rade et nous allons revenir on va revenir on va revenir ici quand on parle du projet de rade ils sont en haut il faut revenir les propriétaires du projet ils sont en haut EGCA était au coeur EGCA BTP était au coeur de ce projet de rade EGCA ils sont aussi dans ce qui est automobiles et autres avant d'abord de continuer on va d'abord parler des articles détournement des derniers et bien publics article 141 tout fonctionnaire ou agent de l'état ou des collectivités qui aurait détourné ou soustrait des derniers publics ou privés ou aux faits actifs tenant lieu des espèces non ils sont tous quand même durs la criminelle non on peut pas faire ça quand même moment oh putain un L'État gabonais contient à prix plus de 250 000 soit en matériel de l'État, soit en liquidité, l'argent du contribuable, reclusion criminelle à perpétiquer. Si les choses détournées ou soustraient sont d'une valeur supérieure à 250 000 francs, ça c'est si ça a plus de 250 000 francs, mais si les valeurs détournées n'excèdent pas les 250 000 francs, la peine sera d'emprisonnement de 2 ans ou de 10 ans. Donc ne voler pas plus de 250 000. Voler au moins. Moins de 250 000. Wow. Est-ce que, toi on me dit ça d'abord, je m'en vais d'abord regarder la photo de Yann. Pardon, Yann. Est-ce que ton argent là, c'est 250 000 ? Est-ce que vous êtes... Oh ! Vous pensez que l'argent là, c'est 250 000 ? Est-ce que vous pensez que l'argent là, c'est 250 000 ? Je pense qu'on est quand même dans les 100 000. Ça, c'est l'argent guinéen. On dit que ça, c'est le fond guinéen. Monsieur le juge, président, procureur, ça là, c'est l'argent du fond guinéen. Donc, on sait pas, on est dans les 150 000 parce que le fond guinéen, il est beaucoup. Parce qu'on te dit déjà que si tu as plus de 250 000, c'est la criminelle, c'est la perpétuité. Bon, si ça, c'est... Seigneur ! Mais les milliardaires, elles n'ont pas peur, hein ! Mais j'ai l'impression que chacun n'a pas un conseil juridique. Parce que chaque machine, ça devait être comme dans la Bible. Article 141, Article 142, jusqu'à la corruption, c'est 145. Parce qu'il faut toujours avoir trafic d'influence, corruption et trafic de 145, 141, 142 de tous nos mondes et derniers publics. OK. Abus de conscience, non, ça c'est pas grave, ça c'est pas bon. Mais seulement les deux articles là, les trois articles, 141, 142, 145, ça c'est, il faut étudier, ça c'est important. Ça veut dire que si tu veux déjà avoir la gestion qui est neigée, tu dois déjà coller les seins derrière ton bureau ou bien sur ton... Comme ça, à chaque fois quand tu regardes quelqu'un, tu regardes l'article, tu regardes la personne, tu regardes, tu regardes, tu dis, ce que tu me proposes... Donc, pour ça, les gens de la mairie ne vont pas à la prison. Je comprends pourquoi les policiers n'ont pas de problème. Parce qu'ils ne sont jamais plus de... À la mairie, la corruption, les petits, ne dépassent pas 100 000. Les policiers, ça ne dépassent pas 100 000. Je comprends pourquoi les gens n'ont pas de problème. Hein ? Parce que tu ne dois pas dépasser 250 000. Ça veut dire que les gens de la mairie avaient déjà la ligne depuis. Mais... Ça, là, c'est la perpétuité au cube. Ça, là, c'est la perpétuité au cube. Je suis allé chercher jusqu'aux articles. Je vous dis que j'ai la douleur. 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 Le registre m63-onde. Il y a une personne qui est là spécialement pour ça. Quand je vais venir sur ton cart, C'est l'article là que je vais faire sortir. Et pour le moment, On repart... Le projet de RAD. D'accord. J'ai la sortie d'ici... On va chercher le projet de RAD. On va chercher le projet de RAD. Le projet de RAD est là. Est-ce que vous apercevez la dorade ? L'œil de la dorade, c'était le stade. Regardez bien. L'œil de la dorade, c'était le stade. Dans tout ce que vous voyez là, ce sont les maisons de vêtements en fond des cales. Et ce que vous avez vu, l'assainissement au niveau des routes là, tout ça, c'est ce qui donnait ce projet que vous voyez ici, projet dorade. D'accord. On va déjà rentrer dans le décaissement, encaissement, décaissement, du projet dorade. On commence. C'est là où je m'affiche. La partie là quand j'ai dit, les trucs, c'est là où je m'affiche. La signature en vigueur du marché. Article 62, entrée en vigueur du marché. Signature par le directeur général de la société LGCA. Par le ministre, l'équipement des infrastructures et de l'aménagement du territoire en tant qu'autorité. Visa du directeur général du fonds routier. Approbation du directeur général des marchés publics. Notification de la société LGCA. J'essaie. Là où j'ai déposé d'avoir le peignet papier au sol. J'accepte la réception de la correspondance rappelée et référence relative à la demande documentaire sur le lotissement d'orade à port gentil confié à l'entreprise LGCA par un montant de 25 millions, 846, écoute, 846, 25 milliards, 846 millions, 25 milliards, 846 millions, 622,269 francs. Ça veut dire que celui qui appuie les 269 francs n'a pas de problème. Celui qui appuie les 600, 2 francs, il n'a pas eu de problème. Ça c'est sûrement la fessière, c'est qu'à signer là quand les pièces là, appuie les 600, les 600, les 600, 2000, 600, 2000, non, 600, 2000, tu vas en prison. Parce qu'il fait un bas de 250 millions. Parce que là-bas, là-bas l'article dit quoi. Nous ne devons pas parler sans les articles. On revient à l'article. J'ai votre douleur. Si la valeur des tous nés n'excède pas les 250 000 francs, la peine sera d'emprisonnement de 2 ans à 10 ans. Donc la personne qui a pris les 602 000, c'est la prison. Les 269 francs, ça va. Les 846 millions, c'est la perpétuité. Perpétuité d'abord. Les 25 milliards, c'est fini. C'est fini. Ça veut dire que lui, ses enfants, ses arrières, ses petits-enfants, ses... Est-ce que vous m'écoutez ? Maintenant, dites-moi si le volume est bon. C'est la partie d'où je sors. Et je vais vous expliquer comment ils ont fait, comment ça a coûté. Est-ce que le volume est bon ? Dites-moi en commentaire. Je ne suis pas là en tête de... Vous êtes là, vous ne dormez pas, vous attendez ça. Donc quand je suis là, vous faites bien les choses. Le volume est bon ? D'accord. Ces deux papiers-là. D'accord. Capi du marché, copi du dossier, du paiement, facture, des comptes, métri, attachement, Cpa, ordre de virement, copie de facture. Non, mais une toute est là. Nous allons avancer, avancer, avant les projets, le projet commence, lotissement de rad, études de projet, installation du chantier, installation du chantier, installation du chantier, amener et repli du matériel, écoutez d'abord, études du chantier, 175 millions, l'étude du chantier projet de rad, c'est 175 millions, excusez-moi, je vais vous montrer ça, j'ai la douleur, pour faire l'étude, 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 pas ça, ça c'est déjà là, ça déjà là, l'étude, pour venir étudier le terrain, pour venir voir, pour appeler les gens pour regarder s'il n'y a pas beaucoup d'eau, pour appeler tout ce qu'il a fait l'étude, pour savoir si, à peu près combien d'années, est-ce qu'on ne va pas avoir un tsunami ici, est-ce qu'on appelle tout le monde, les géologues, on appelle tout, ils viennent faire l'étude, ça nous a coûté 175 millions, l'étude du projet, on étudie le projet, si c'est un bon projet, si c'est bien, voilà, ok ? D'accord, après ça, on a déjà des questions, installation du chantier, installation du chantier, amener et repli du matériel, étude topographique, projet d'exclusion, d'exécution, oui, d'exécution, étude géotechnique, oui, étude géotechnique, étude topographique, ça, oui, étude, oui, installation du chantier amener, ça nous a fait 160 millions, donc l'installation du chantier, l'installation du chantier, c'est ce que vous voyez, les matériels là, ça, là, ça, là, ça nous a fait 160 millions, 160 millions, c'est l'installation du chantier amener, repli du matériel, étude topographique, projet d'exécution, exécution, là, donc pour nous donner déjà le top, en tant qu'ils ont déjà pris l'installation du chantier, c'est 160 millions, donc, étude topographique, lui-même, il a pris 6 millions, 800 millions, non, lui, il n'a pas pris beaucoup, oui, le topographe, je n'ai pas menti, il n'a pas pris beaucoup, il a pris 6 millions, il a donné 6 millions, ça, je n'ai pas menti, étude géotechnique, lui, là, il a pris 8 millions, vous voyez que ça, ce sont les parents, ça, c'est un gars qui est au cadastre, quelque part, c'est un cousin, moi, bon, lui, là, il va l'arrêter, il n'a pas de maison, viens, là, viens faire l'étude de topographe, là, on va te donner quelque chose, viens, 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 vous voyez que c'est comme ça, 1, on va déjà, ça vaut, préparatoire, boire, 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 parce qu'il dit c'était jamais la forêt, avec la forêt ici, donc, pour la forêt, les arbres, déboussalleuses, avec, un souchement, enlevé les souches, là, enlevé les souches, là, il faut compter tout ça, ils ont mis le nombre de bois, le nombre de cécile, le nombre d'émolition, construction, exécution, tout 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 ils ont commencé à compter, tac 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 puis je mauvais sol au-delà de 50, oui oui ils ont dit que le sol était mauvais, c'était à 50 centimètres donc mauvais sol au-delà de 50 centimètres, oui oui ils ont dit que le sol était mauvais, c'est au-delà de 50 centimètres ah, ils sont quand même, là ici il n'y a eu pas beaucoup d'argent ça je n'ai pas menti, honnêtement t'as vos réparatoires, 4 950 3 850 250 milles ah non cela, c'est cela, ils sont maudits hein, ça c'est ce qu'on les a donné bon à ça à ça cela, ils sont sans délai du terrain ordinaire, voirie tout 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 terrassement, chaussée le tour nous revient de du haut et du bas ça nous revient à 384 384 millions et 384 millions il comprit l'étude ici les 175 millions oui c'est ça, l'étude ici donc eux, les grands bouffers ils ont bouffé par l'étude du projet pour l'installation du chantier c'est là où le verre argent est parti vous voyez voilà donc le tout là non, ils ont partagé ça attendez oui oui 200 200 300 oui oui 300 le tout là ça nous a fait 384 millions donc il n'y a eu rien de 384 millions vous allez me dire si à Port Gentil la zone là avec les gens les arbres là il y avait quoi on connait que Port Gentil sur le sable c'était non loin de là il y avait des gens qui habitaient des gens lotissement il y avait des gens qui étaient là qu'il fallait donner 500 millions bon il y avait quoi que la forêt comme ils ont dit qu'ils ont allévé une forêt qui était là et c'est la forêt là et l'installation de leur chantier qui nous a coûté 384 on est quand même à Port Gentil nous sommes quand même à Port Gentil nous ne sommes pas en Jolay nous ne sommes pas au Kondia nous sommes quand même à Port c'est du sable non arrêté on va tourner ça c'est et je sais qui a fourni ça et je sais nous allons continuer bon c'est là où les ça commence à frapper fourniture épouse de bordure T2 quantité 6 000 prix unitaire 32 000 montant total 192 millions fourniture épouse de caniveau 40 x 40 quantité 1500 prix unitaire 87 500 montant total 146 millions 250 000 francs c'est ça le gars je sais avant il a dit le petit il va me tuer mais qu'est-ce qu'il en train de faire comme ça et pourtant il va me dire j'appelle un taxi et comment il peut venir péter le game comme ça je sais que le papa l'a transféré là-bas là-bas je suis allé fouiller ça là-bas le fond routier il faut y'a les archives y'a les archives il va papa c'est vous-même qui avez validé la chose et ça concerne nos camons dans chaque abonnés est libre d'aller regarder combien mais comme les gabonais ne s'intéressent pas comme ça ne le dit rien un gabonais peut prendre son temps pour aller regarder l'étude du marché combien le temps avec un bonnet qui est un bonnet le temps il faut que tu aies la douleur comme moi la surfacturation on peut mentir comme ça là on peut augmenter les prix comme ça vous l'étude de poste de canibé 60 fois 60 7000 quantité réalisée prix du terre 24000 montant total 168 millions de francs c'est ça aïe frappin maman papa la tape foulu tir épouse de dialecte pour caniveau 50 fois 50 je vais bien lire vos choses ici vous allez voir 800 prix militaire 42 1000 33 millions 600 mais 600 1000 montant total 909 millions 389 000 0,040 francs 909 millions 900 900 donc il était déjà milliard wow wow papa on va foncer vous allez encaisser ma douleur vous allez c'est ce qui a qui a provoqué le papa là jusque aujourd'hui nous la laissez la taxe soit ce qu'on vient vous dit là après laissé laissé mac moussi mike moussi fait son travail là-bas quand il a fini moi je viens sur les réseaux il n'est pas le temps directeur général veillet trouve trouver 6 juin pour règlement des comptes des comptes provisoires numéro 12 d'un montant de donc quand il finit comme ça il va déjà envoyer ça rapidement pour que le déjeuner pour que le déjeuner donne déjà son pognon mais les gars il était rapide d'un montant de 909 millions 389 000 euros francs relatifs aux travaux d'aménagement de lotissement par gentil conformément au marché attribuer l'entrébut et j'essaie donner l'argent aux gens là s'il vous plaît donc ça c'est l'entrée du game l'entrée du game a commencé avec 900 du voile vous voyez c'est l'entrée du game en fait l'entrée du game a commencé avec le milliard moi on ne peut pas dire même mettre le milliard comme ça il faut quand même enlever quelque chose donc ça c'était l'entrée du game oh oh ouh ouh papa pourquoi l'entrée du game parce que vous avez oublié qu'ils étaient déjà au milliard ils étaient déjà au milliard parce que ils étaient déjà au milliard la première fois vous vous rappelez quand vous allez mélanger les 384 000 plus les 900 et ça nous fait déjà un milliard de poussière mais comme il ne faut pas mélanger chaque travaux doit aller doucement doucement comme ça renvoyer je suis prêt si on doit s'étirer avec écalibre 12 je suis prêt je vous ai déjà dit je suis prêt intimidation on se donne rendez-vous au stade d'engonger on se bat chacun entre chez soi je vous ai dit je suis prêt intimidation dans la rue on va on va se fusiller un dégré où c'est pas bon voilà voilà c'est que j'ai vos douleurs on y va nous allons arriver ici il faut que mon fombi doit sortir de là mon fombi je te dis ça hier non mon fombi moi je te dis ça hier toi tu penses que le petit là c'est un blagueur je vous ai dit que mon fombi va sortir je vous ai dit que le papa là va sortir il peut se cacher où il est il va sortir alors moi je vous annonce toujours que moi mon dossier moi j'ai pas encore fini avec Célioukane quand je vais commencer Célioukane je vous jure Célioukane va faire la vessie parce que je vais citer toutes les sociétés les numéros de Célioukane combien il l'a touché combien il l'a touché en combien d'années combien il l'a touché j'aime non seulement et j'amène des preuves pourquoi ? parce que je veux que le CTU les arrêt je veux que la casse-fosse se mette on doit les mettre aux arrêts ça c'est ça que moi je veux alors si je fais tout ce travail là et je le vois en liberté c'est là vous allez voir comment nous allons encore revenir dans l'activisme pour vous attaquer vous-même parce qu'après avoir fait tout un travail comme ça pendant on parle de moi-même de mon argent que je défense mon matériel tout 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 pour faire ce travail là vous dit voici ma participation en tant qu'un patriote vous ne mettez pas les gens en prison là là vous allez là 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 sureusement on va péter aussi le game d'accord d'accord est-ce que jusque là c'est bon nous ne sommes pas encore arrivés où l'état a déjà dépensé 22 milliards donc tout ce que vous voyez toute cette connerie là toute la connerie que vous voyez ici là l'état a déjà payé 22 milliards dans les 22 milliards que l'état a déjà décaissé pour nos trucs que vous voyez là il ne reste qu'un milliard 800 millions 200 et quelques milles pour ce qui est un doigt sur le mot c'était 25 millions 25 milliards ça veut dire que dans les 25 milliards tttc tout 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 tax quoi beaucoup de choses voilà la facture la facture qui est réglée le niveau voilà qui est réglé actuellement total à ce jour qu'ils ont déjà réglé ils ont déjà pompé là-bas 22 milliards 22 milliards que les gens ont déjà choix au calme j'arrive je sentais de lire un truc là si vous faites oh je n'ai pas laissé l'histoire je suis mauvais je n'ai pas laissé l'histoire donc ça ça c'est que j'ai photocopier aujourd'hui puis on va lire point par point on va d'abord faire une pause on va d'abord essayer d'avoir la société d'avoir respiré un peu et nous allons revenir nous allons revenir à nous allons revenir à on va d'abord se libérer on va commencer on va d'abord revenir à la pause on va vous allez écouter ce que le papa l'a dit je pense qu'il a je vais vous manquer lui lui là on va revenir à la pause ici lui là il a vu lui là il est collaborateur de mireille dira qui est directrice de ceci d'abord premier au gabon 24 entre les deux gabon c'est le gabon je connais pas exactement je pense il s'est senti lésé donc dans sa frustration haute parce que c'était pas la première fois dans les coups bas de mireille dira par rapport à sa personne vis-à-vis de sa personne à sa personne il s'est senti fou c'est là qu'on peut que cette fois ci mieux j'expose le cocktail en torse parce que c'est un peu tout c'était qu'il y a tous les belles voitures la beauté le mari le mariage moi le maman dans mes petits trucs de pétail oh voilà voilà j'ai vu le le présimable il va peut-être changer on va peut-être me donner un véhicule et 200 là bas sûrement dans la liste des véhicules je ne sais pas je ne confirme pas donc vous voyons qu'il va c'est peut-être aussi avoir 500 véhicules à partir moi c'est ce qu'il a demandé ou bien il a demandé que bon donnez moi une maison là bas inachevé on sait pas bon il y avait une liste n'était pas il était reçu par le président qui a fait écouter l'audio vous avez vu le fait écouter l'audio le volume est haut s'il vous plaît vous lui donc écoutez son gros français s'il vous plaît on écoutait son gros français là il fait son journal à lui même pour monter que c'est un jour il est bon dans son domaine ça lui-même il vient ce qu'il te donne l'heure exacte à mes carriens mes carriens là ce sont les thèmes journalistiques je n'ai même jamais entendu ça dans mes oreilles mes carriens c'est il est violent il l'est vu mais tu sais quand même que le fondant est venu là il a quand même pris une petite bouteille ça on va pas se cacher c'est un gabonais il avait déjà sifflé ses bouches il s'est dit que là je suis prêt est ce que là je suis bien lui il allait faire son croissage parce que quand même comme par hasard il est bien coiffé et bien chemise blanche mais le décor de derrière le frangé n'a pas menti il est dans son guenby regardez de la maison derrière il a déjà monté un bâtiment il n'a pas encore crépit bon il va ici sa connaissance il a raison bon on avance je suis né à lombarenne et grandis à 7 km de Moula dans la province d'Aguine où je vis mes premières humanités au Congo Jean mon arrière à lombaire était le gouverneur du gouverneur dans les années 68, 70 et 72 mon arrière-grand-mère ma grandeur Caroline arrière-arrière mon arrière-grand-mère mon arrière-grand-mère mon arrière-grand-père mon arrière-grand-père mon arrière-grand-père Mon arrière, arrière grand-père Boubala Raphaël, premier maire de la commune d'Omila après l'écolombe. Mon arrière grand-père Baboussa Daniel, ancien instituteur, ancien maire de la commune d'Omila, où l'on a dit Baboussa Angol, mon arrière grand-père, 4 maman Baboussa, père Clavère, ancien maire de l'Omila, où l'on a dit, je veux m'adresser à madame Nira, vous êtes des artistes agent de Gabon Télévision. Madame Nira, vous étiez votre collaborateur à Gabon 24. Rédacteur en chef, lorsqu'on créa cette chaîne d'information, en continue, Gabon 24, dans l'enceinte de la présidence de la République. J'étais rédacteur en chef, neuf quels, ça veut dire que c'est moi qui ai repayé pour les impôts machiques. Donc, je suis parti de mes directeurs de Gabon 24. Madame Nira, lorsqu'Alain Logan est arrivé à Gabon 24 pour des audits, pour savoir ceux qui travaillaient et qui ne travaillaient pas, ils l'ont proposé, proposent le lecteur de l'information. Mais vous, vous aviez été informés. À l'issue de cela, vous avez tout fait pour que je sois débarqué. Vous m'avez convosé dans la rue, madame Nira, vous êtes camerounaise de père et de mère. Je dois, vous a la vérité de dire, que vous êtes camerounaise de père et de mère, madame Nira. C'est un ras-le-bol, c'est un sursaut de patriotique légitimement affiché. Je n'ai pas du tout dormi, je n'ai pas eu le sommet du juste. Et lorsqu'on m'avait débarqué de Gabon 24, vous m'aviez présenté une lettre ou un document plus fait de faute syntaxique où les ponctuations n'y étaient pas au rendez-vous, où le sujet de père complément n'était pas au rendez-vous, madame Nira. Ça veut dire, moi, en tant que Gabonais, je sais rédiger, vous le savez, madame Nira. Nous avons conflu le résultat de l'être précis et précis. L'année 25, au 4ème étage, à 14h30, vous avez tenu une réunion où encore vous déversiez dans le forum avec des populations peu orthodoxes à la littérature française. Madame Nira, c'était un ras-le-bol, je vous le dis. Je suis père de famille. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à me torpiller, si, madame Nira. Je n'irai jamais. 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 Loin d'être zénophobe. Madame Nira, vous avez franchi le public. Pourquoi cette réunion, vous avez encore parlé de moi ? Parce que le président de la transition nous a reçus. Et parce que je suis partie des personnes, des journalistes, des présentateurs qui ont été reçus. C'est pour votre problème. C'est pour votre problème, madame Nira. Vous voulez toujours croire, censurer quoi, censurer quoi, c'est ce que vous faites. Et voilà comment vous êtes promu, madame Nira, Mireille. Moi, je n'ai pas honte. Mon père est Gabonais. Ma mère est Gabonais. C'est méritier, madame Nira. Donnez-moi votre village au Gabon. Je vous le dis. Et je vous le dis à la vérité de vie, madame Nira. Je réponds 074, 99, 48, 05. J'habite au Carrefour, au Zoude. Oui, oui, oui. À partir là, il faut aussi qu'on encourage. Non, il a dit, je réponds au 074. Non, à un moment aussi, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas accourager. Je vais l'appeler. Vous n'êtes pas, c'est ce que vous faites. Et voilà comment vous êtes promu, madame Nira, Mireille. Moi, je n'ai pas honte. Mon père est Gabonais. Ma mère est Gabonais, c'est méritier. On va bien l'appuyer maintenant. Donnez-moi votre village au Gabon. C'est bon. Je vous le dis. Je vous le dis. Donnez le numéro. Je réponds 074, pas 39, 48, 05. J'habite au Carrefour, au Zoude. 46. Attends, attends. Attends. Ma mère est Gabonais, c'est méritier. Oui, donnez-moi. Donnez-moi votre village au Gabon. Je vous le dis. Et je crois à la vérité de Dieu. Je réponds 074, pas 29, 48, 05. D'accord. 05. 05. D'accord. Au revoir. Pelle-le le frangin. Allo, bonsoir. Bonsoir. Désolé, dérangement, c'est au coup le général, leader d'opinion. J'ai vu ta vidéo par rapport à madame Mireille. C'est une confirmation par rapport à sa nationalité. Je peux faire les enquêtes dessus ? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Merci. Bon. Mireille. Demain, je vais commencer à ouvrir un peu le dessus, là. Du Cameroun, là. C'est quoi cette histoire que joue au Cameroun ? Quand le Gabonais a un problème avec le Gabonais, c'est Cameroun. Bon. Au moins, j'ai demandé la permission au frangin, si je peux ouvrir une enquête par rapport à ça. Il m'a donné l'autorisation. Donc, je vais aller fouiller la souche. Dès la connaissance, on va regarder aussi le village. Parce que lui, il a déjà donné son village. Tout, 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 tout. Le regard, là. Même le regard en dit long. Donc, mesdames et messieurs. Merci. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Ha, 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 ha. Il y a quelqu'un de marocain, il veut continuer la chose. Non. Demain, c'est bon. Demain, c'est bon. Mettez les cœurs et dites que le volume est bon. On ne se sépare, s'il vous plaît. Là, c'est bon. Mettez juste les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez au moins les cœurs, même si vous voulez. Demain, demain, on va continuer. Demain, c'est mieux. Parce que là, quand même, là, il faut une suite. Parce que Mireille va forcément rebondir. Mireille ne peut pas rester silencieux. C'est impossible, Mireille. Mireille, le silence aujourd'hui ne dit plus rien. Il ne peut pas dire, oh non, silence. Non. On touche quand même à telle nationalité. Tu dois prouver. Le village, demain. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont du Congo. Il y a des gens qui sont du Congo. Demain, le village d'abord. Et à travers le village, on va aller chercher la souche. Vérification. OK. Merci à tous. C'est parti.